France Info La grève a commencé hier soir à la SNCF, mais les vraies difficultés de circulation, elles, sont apparues. Ce matin, on le disait tout à l'heure, à environ un train régional sur 5 et un TGV sur 8. Nous sommes avec Karima Dehli, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne écologiste et vous présidez la commission transport du Parlement européen. Alors d'abord, sur le point qu'on évoquait, qui est le statut des cheminots, c'est le nœud central de cette grève. La SNCF explique donc que c'est inévitable avant l'ouverture à la concurrence et que l'ouverture à la concurrence est imposée par l'Union européenne. Alors, oui ou non ? Et dans quelles conditions cette ouverture à la concurrence doit-elle impérativement se faire ? Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on se sert de l'Europe pour tout. L'Europe a ouvert, oui, le marché ferroviaire à la concurrence. Ça veut dire quoi ? C'est à partir de 2019, on va avoir des compagnies européennes qui pourront exploiter les grandes lignes en France, mais aussi les réseaux de services publics qui sont aujourd'hui occupés par les intercités, les TER, etc. Ça, c'est le cadre. Mais je le redis à votre micro, il est hors de question et c'est une contre-vérité. L'Europe ne viendra jamais dire à une compagnie ferroviaire européenne qu'elle doit s'attaquer au statut du cheminot ou encore qu'elle doit devenir d'une société privée ou publique. C'est la raison pour laquelle, je le dis clairement, il faut arrêter de se servir de l'Europe pour justement essayer de masquer une vraie politique française. Aujourd'hui, l'Europe ouvre à la concurrence, certes. Maintenant, cette libéralisation du rail français va comporter des risques. C'est pourquoi, moi, en tant qu'écologie, j'ai voté contre. Parce qu'il nous faut des garanties. Oui, la libéralisation peut amener des dégradations du service public, une fin des tarifs sociaux pour les jeunes, etc. D'accord, mais simplement pour poursuivre un instant sur le statut, ce que dit la SNCF, c'est qu'elle ne peut plus se permettre à ce moment-là d'embaucher au statut actuel. Parce que les autres compagnies ne le feront pas, évidemment. Et qu'elles seront donc beaucoup plus concurrentielles que la SNCF. Est-ce que ça, pour vous, c'est une sorte de nivellement par le bas ? Alors, je le dis, ce n'est pas en s'attaquant aux cheminots que tout va aller bien à la SNCF. Le gros problème aujourd'hui de la SNCF, et tout le monde le sait, c'est sa question. La question de la dette. Elle est en détail, une hauteur extraordinaire, plus de 50 milliards d'euros. Personne ne se pose la question de pourquoi en est-on là ? On en est là parce qu'il y a eu des choix politiques depuis 30 ans, en France, qui ont été irresponsables. Ça fait 30 ans qu'on favorise la route plutôt que le ferroviaire. Ça fait 30 ans qu'on a décidé de quoi ? D'investir sur trois lettres TGV. Et donc le TGB, c'est notre dette structurelle. Ça, c'était l'erreur majeure des dix dernières années, selon vous ? Oui, mais surtout, c'est qu'on n'a pas investi. Investir sur le rail, c'est ça qu'il faut, parce que c'est bon pour le climat, c'est bon pour la cohésion des territoires, et surtout, c'est bon pour l'emploi. Ce que vous dites aussi, Karim Adéli, c'est que le débat, la situation qui a eu lieu en ce moment, en fait, ce débat-là aurait pu être engagé depuis bien longtemps. Oui, c'est-à-dire que le quatrième paquet ferroviaire a été adopté il y a deux ans au Parlement européen, et il est vrai qu'on aurait pu avoir ce débat. Mais ça, c'est le drame de la France aussi, c'est-à-dire que quand on a des débats européens, on voit que certains sont sur des plateaux de télé qui ne connaissent rien à ce sujet, qui disent énormément de bêtises, et ensuite, on est au pied du mur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? La première chose, c'est que j'entends un petit peu ce simulacre de son concertation. Je crois que la politique française, avec une vraie politique de transport, il faut l'envisager, ce n'est pas sur un an, deux ans. Non, il faut avoir une perspective sur les dix ans, sur les vingt ans. Attendez, simulacre de concertation, c'est-à-dire que les réunions qui ont lieu en ce moment, la SNCF, le gouvernement, nous disent qu'il y a dix réunions par jour. Tout ça, pour vous, ça ne compte pas. Mais quand on commence une concertation, on ne la commence pas avec un rapport Spinetta qui pointe le statut des cheminots, qui dit qu'il faut supprimer 9000 kilomètres de rails, et ensuite, on sort les ordonnances. Ce n'est pas comme ça qu'on réforme une politique de transport. Une politique de transport, il faut du dialogue. Il faut tout le monde autour de la table, et ensuite, tous ensemble, on essaie d'avoir des compromis pour sortir sur le haut. Donc, vous dites que c'est trop rapide, c'est trop brutal, tel que c'est fait. La méthode a été totalement brutale. On ne peut pas travailler sur des politiques de transport à long terme et jouer. En plus, moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on joue, on essaie d'opposer l'opinion publique avec les cheminots, etc. On n'a pas intérêt que cette réforme fasse des perdants. On a une occasion en or de faire que la politique ferroviaire en France ne soit que des gagnants. Pour ça, il faut des instruments intelligents. Les instruments intelligents, c'est comment on investit sur le rail. Moi, je le dis depuis des années, il faut aujourd'hui une redevance poids lourd. Qui investisse réellement cette redevance, ces recettes aillent dans le ferroviaire, la modernisation. C'est ça dont la France a besoin. Deuxième chose, on peut parler du statut de la SNCF. Je le redis, si la SNCF, demain, devient une société anonyme, notre premier gros problème, c'est qu'une société anonyme n'aura pas la capacité de s'endetter pour moderniser notre réseau dont nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'elle doit rester, justement, une société publique. Qu'est-ce que vous attendriez, justement, du gouvernement pour rétablir le dialogue qui n'a en fait jamais vraiment commencé avec les syndicats ? Qu'est-ce qu'il faudrait revoir, à votre avis, dans le projet de réforme pour qu'il soit, j'allais dire, consensuel, un minimum consensuel ? Moi, je crois qu'il faut que pour que cette réforme marche, il faut plus d'écoute. Ça, c'est important, hein, l'écoute. Je vais vous dire, nous, au niveau européen, on a 28 pays et 28 différents regards. À un moment, c'est comme une copropriété, hein. On n'est pas tous d'accord. Mais on a le temps, là, maintenant. On nous brandit cet ultimatum européen. Alors, par ailleurs, on entend parler de dérogation possible dans le temps. Donc, on pourrait décaler dans le temps cette ouverture à la concurrence. On a le temps. Moi, je le dis, il vaut mieux prendre le temps et ne pas se rater, parce qu'après, les conséquences seront terribles. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la 2019-2021 ? À partir de 2019, oui. Mais avant quelle date ? Avant quelle date ? Après, il faudra mettre la date butoir. La date butoir, c'est avant obligation, c'est 2023. Donc, vous voyez, sauf que là, on est à un moment important pour nos politiques de transport. Je le répète parce que ça, je tiens à le dire. La France a besoin d'une politique nationale du ferroviaire qui soit à la hauteur des enjeux. On a des outils qu'il faut réactiver. Une fiscalité écolo. Et faire en sorte que notre service public soit un bon service public. Parce que les Français, je le dis, les Français aiment le train, aiment leur société. Et bien maintenant, faisons en sorte que les uns et les autres soient gagnants. Merci beaucoup. Merci à vous. Karima Dely, députée européenne écologiste et présidente de la Commission Transport du Parlement européen.